Je m'appelle Stéphane et ça fait maintenant quatre ans que je travaille chez Westinghouse en tant qu'ingénieur dans le nucléaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des nouvelles centrales nucléaires, on propose également la production de combustibles et également des services pour les centrales, donc par exemple remplacement de composants. Ça peut être une pompe, ça peut être un générateur de vapeur, ça peut être un couvercle de réacteurs nucléaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque composant fait l'objet d'inspection qui se font de manière périodique pour les centrales nucléaires et une fois qu'on constate qu'on se rapproche des seuils d'acceptabilité, la centrale décide alors de remplacer le composant afin d'avoir une marge de sécurité encore plus grande pour l'exploitation future de la centrale nucléaire. Dans ce troisième pôle d'activité qui est le service pour les centrales nucléaires, Westinghouse agit entre le client final qui est la centrale nucléaire et le fabricant qui est une société qui a les qualifications requises pour faire la fabrication de composants dans le nucléaire. Une centrale nucléaire a besoin d'être refroidie de manière permanente parce qu'elle produit beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. J'ai eu la chance d'être chef de projet pour le développement d'un produit d'innovation. C'est le développement d'une pompe qui permettrait de refroidir la centrale de manière totalement passive pour mener à bien ce projet. On travaille en collaboration avec l'UCL, on est également en train de conclure un partenariat avec une université à Madrid et donc grâce à ça, on implique des étudiants dans notre métier. Finalement, tout le monde ressort gagnant et ça permet de faire avancer le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !